Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'enregistrement de fichiers CSV sur la carte SD d'un contrôleur type M262, M241, M251. Pour l'exemple ici, nous travaillerons sur un M262, donc fichier nouveau projet. Pour information, le bloc fonction que nous allons utiliser existe déjà depuis fort longtemps puisqu'il était déjà présent dans Sommachine V4.3. Donc M262, ici donc le nom du projet MEV2.1, M262, CSV sur carte SD. Voilà. Donc le projet est en cours de création. Voilà, donc Ethernet 2 pour pouvoir paramétrer la connexion au contrôleur comme habituellement. J'active tous les protocoles et voilà. Donc première chose à faire, nous allons ajouter au niveau de la bibliothèque, du gestionnaire de bibliothèque pardon, nous allons ajouter la bibliothèque dont nous avons besoin qui contient le bloc fonction d'écriture et qui contient également d'ailleurs un bloc fonction de lecture, ce qui permet de pouvoir donc écrire le fichier, le ramener dans un tableur sur un PC, le modifier et le renvoyer au contrôleur et puis le réutiliser dans le contrôleur. Donc la bibliothèque s'appelle FileFormatUtility, elle est faite par Schneider. Donc FileFormatUtility, voilà, avec un acronyme qui est FFU, les initiales donc tout simplement. Un acronyme pardon, l'espace de nom, on va utiliser les bons termes. Donc rapidement donc FileFormatUtility, l'onglet CSV, voilà, donc CSVRead, CSVWrite, le graphique, voilà, les entrées sorties très rapidement, on va écrire dedans. Donc pour l'exemple, je vais créer une structure dans lesquelles on va mettre plusieurs données, donc la structure on va l'appeler STDonnées, voilà, dedans on va créer donc une variable qui s'appelle nom et qui est du type string, voilà, avec 80 caractères par exemple, ensuite une variable qui s'appelle idonnées de type int, je vais copier plusieurs fois, voilà, ensuite une donnée qu'on appellera DIDonnées, une autre LI, je changerai les types après, USI, UI, UDI, RDonnées, LRDonnées et TIM. Donc ici du type time, oula, pardon, LREAL, UDIDonnées, donc c'est UDI, donc c'est UDI, UDI, UINT, USI Données, USINT, pardon, LIDonnées, LINT, et DIDonnées, DINT, voilà, donc là la structure est créée, maintenant donc dans SRMain, je relève la majuscule, on va ici créer donc une variable qu'on va appeler astDonnées et qui sera en fait un tableau de la structure, donc l'exemple, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer six lignes dans le fichier qui contiendra donc en colonne les données, le nom, la donnée DI, enfin, pardon, idonnées, et ainsi de suite, et en ligne donc la répétition des six, donc là, un tableau, si j'oublie le RET, c'est pas bien, RET donc 0, A5, OFF, ST, données, voilà, ensuite, bien là il faut faire une conversion en fait, en string, vous verrez dans la partie programme, donc là je vais créer une autre variable, donc ASDonnées, et qui elle va donc être un tableau de six lignes contenant 10 chaînes de caractères en fait, comme ça, je vais mettre à 80 pour ne pas être trop embêté par les tailles, et donc la colonne 0 sera le nom, la colonne 1 idonnées, et ainsi de suite, jusqu'à TeamDonnées en Time, enfin, la donnée TeamDonnées qui est un format Time, qu'on va convertir en string, et donc comme ça, on aura un tableau de 60 données au global. Voilà, donc maintenant, dans la partie programmation, je vais passer quelques lignes, F2, je vais appeler le bloc fonctionnel, donc dans FFU, CSV, CSVWrite, OK, je donne un nom au bloc fonctionnel, donc je reprends, habituellement pour les tests, je mets FB, juste pour mettre le nom d'instance, et le nom du bloc fonction, donc dans IXExecute, je recopie le nom de la variable que je crée, ISTWriteParameter, pareil, on regardera après ce qu'elle contient, ISTTableVriteValues, identique, on regardera après ce qu'elle contient, je crée la variable, les sorties, je les crée toutes, c'est juste pour avoir les valeurs, sans avoir à regarder ici, dans la partie surveillance, on aura directement les valeurs dans la partie programme, voilà, donc je fais juste du CTRL-C, CTRL-V, et après je change de ligne, pour pouvoir valider la création de la variable, et voilà, voilà, et donc après pour le file pass, donc c'est le chemin du fichier, et titre I, pardon, I team timeout, le timeout je vais mettre à 10 secondes tout de suite, ce sera fait, à 10 secondes, et le nom du fichier, donc entre apostrophes, puisque c'est une string, et on commence par un slash, SD0, pour dire qu'on s'adresse à la carte SD, puis après, le nom d'un dossier, ou de plusieurs dossiers, les uns dans les autres, si, n'oubliez pas que ces dossiers doivent être créés, dans le, pardon, déjà dans la carte SD, là dans l'exemple, il n'y a pas de dossier, on va directement mettre fichier.csb, voilà, maintenant en amont, on va mettre les paramètres, donc de stwriteParameter et sttableWriteValues, donc le premier, donc c'est etModeFileOpen, donc c'est le mode dans lequel on ouvre le fichier, donc il appartient à l'espace de nom FFU.etModeFileOpen. et donc on va regarder vite fait, donc Append, ça permet d'ouvrir le fichier en mode ajout, attention, si le fichier n'existe pas, le fichier ne sera pas créé, on aura même une erreur, c'est ce qui est écrit, si le fichier n'existe pas, le bloc fonction émet une erreur, AppendPlus, donc là, pareil, en mode ajout, mais si le fichier n'existe pas, on créera le fichier. Ensuite, il y a Create, donc là, on crée le fichier, on écrit dedans, sauf que si le fichier existe déjà, le bloc fonction indiquera une erreur, et pour finir, donc CreatePlus, lui, si le fichier n'existe pas, il le crée, et si le fichier existe déjà, en fait, il réécrit au tout début du fichier, contrairement à Append, qui lui écrit à la fin du fichier. Et Note7, je ne l'ai jamais testé, et je pense que ce n'est pas une bonne idée de le tester. Voilà, donc on va se mettre en mode CreatePlus. Ensuite, donc, je reteste le deuxième, donc S-Delimiter, donc ça, c'est le délimiteur de champ. Donc, en général, en France, point-virgule, dans quelques pays francophones également, les pays anglo-saxons, c'est plutôt la virgule, d'où le mot CSV, le C, pardon, dans CSV, qui est comma, qui veut dire virgule en anglais. Donc, nous, on va mettre le point-virgule. Voilà. Ensuite, le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Alors là, on va les laisser à zéro, puisqu'on va écrire ça dans l'autre structure, donc IST table-vribe-values. Donc, on met zéro, et ici, donc, rho, 2.0, point-virgule. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre le IST table-vribe-values. Donc, PBY table, donc ça, c'est le pointeur d'octet de la table des données qu'on va envoyer dans le fichier CSV. Donc ça, donc, comme c'est un pointeur, il faut mettre ADR, et dans ADR, on va dire qu'on va pointer vers ASDonnées, qui sont vraiment les données qu'on va envoyer. Voilà. Ensuite, pardon, I underscore, non, je vais copier, coder, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, donc, la taille du tableau des données qu'on va envoyer, eh bien, tout simplement, c'est sizeof de ASDonnées, puisque c'est les données qu'on va y mettre. Voilà. Et enfin, le nombre de colonnes et le nombre de lignes que l'on va écrire. Donc, le nombre de colonnes, ce sera, donc, 10. Deux points égales à 10. Ouh là, 10. Et le nombre de lignes, ce sera 6. Voilà. Et maintenant, eh bien, il faut qu'on copie les données, enfin, qu'on crée les données, les différentes données. Alors, pour ça, j'ai déjà fait un petit programme que je vais copier et coller directement dans Machine Expert. Je vous l'explique tout de suite après. Ouh. Enfin, ça ne s'est pas bien passé, autant pour moi. Je recommence. Copier. Voilà. Voilà. Donc, j'ai une variable qui s'appelle iIndex que je vais créer tout de suite. Voilà. Et je dois avoir une petite erreur quelque part. Ah oui, est-ce non ? Ah bah oui, effectivement, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû l'appeler est-ce non ? Puisque c'est une chaîne de caractère. Voilà. Donc, le principe, je crée un tableau. Pardon. Je me suis trompé de le raccourcir clavier. Donc, dans le tableau de structure, donc dans est-ce non, je vais prendre l'index, je lui ajoute 3, je multiplie par 11, peu importe, le but c'est d'avoir une valeur qui est différente de 0. C'est juste ça. Et je transforme donc ça en chaîne de caractère, idonnée, pareil, avec une autre valeur, et ainsi de suite pour tous les autres que je mets dans le bon type. Donc ça, c'est pour remplir ast données. Et ensuite, je vais remplir ast données en disant, je reprends le s non qui est au-dessus, je le copie, pour le deuxième champ, donc qui lui est idonnée, je le reprends et je le transforme en chaîne de caractère, en toString, et ainsi de suite pour toutes les autres valeurs. Voilà. Je ne fais pas plus, il n'y a pas plus à faire pour l'exemple. Voilà, donc je vais me connecter sur le contrôleur qui est ici. OK. Erreur de ma part, j'ai oublié, j'ai oublié, pardon, de changer le mode de connexion. Il faut attendre le time out. Voilà. Donc, adresse IP face TCP, j'en sélectionne, je me connecte, alt F, et donc, on va transférer directement dans le contrôleur. voilà. Donc là, la compilation est en cours, le code en cours de création également. pas de problème à la compilation. Le code est créé, le transfert est en cours. Voilà. Le transfert est terminé, on met en run. À la rigueur, juste pour vérifier, ici, on va aller vérifier qu'on a bien les valeurs qui sont en cours, qui sont écrites dans la AST donnée. Voilà, j'ai bien des valeurs. Donc, si on prend, par exemple, pour le tout premier, donc, l'index 0, on prend 0 plus 3, 3 fois 11, 33, il est bien là. Si je prends, par exemple, le 4, et que je prends UDI donnée, donc, le 4, UDI donnée, donc, c'est 4 plus 8, ça fait 12, fois 16, une petite erreur, dans ma tête, ah non, le 4, pardon, c'est 3. Pardon, 3 fois 11, voilà. Et puis, après, si on regarde les transferts, donc, dans AS données, si on reprend le premier, on est bien 33, si on regarde juste, donc, celui-ci de 33, 48, 65, eh bien, hop là, ici, on voit 33, 48, 65, donc, les données, elles sont bien transférées, en tout cas, au niveau mémoire, dans l'automate. Et maintenant, on va lancer une écriture, donc, je vais juste, on va régler ça, voilà, donc, j'ai juste à activer le I underscore X execute, CTRL F7, oui, alors, pendant très, très, très court instant, le Xbusy est passé, Xdone est arrivé, on voit bien, tout est passé, OK, le résultat est, donc, CSV file written, on file system, les données ont été transférées dans le fichier système, dans le fichier, on a bien, 272 octets qui ont été transférés, voilà, et donc, maintenant, ce qu'on peut vérifier, c'est les données dans le fichier, alors, deux solutions, vous prenez la carte SD, vous la mettez dans votre PC, ou sinon, moi, je vais me connecter directement en FTP au contrôleur, donc, 192.168.1.62, je n'ai pas de mot de passe, donc, par défaut, il faut écrire anonymous dans l'identifiant et dans le mot de passe, et se connecter, donc, valider le certificat, OK, et donc, là, on voit un dossier qui s'appelle SD0, dans lequel, il y a un fichier qui s'appelle fichier CSV, qui fait 272 octets, bon, ça, c'est l'heure qu'il est en ce moment sur mon PC, je prends le fichier glissé-déposé, je le mets dans un dossier, je le retrouve, pardon, ici, et je l'ouvre, et le dossier contient bien, donc, 33, 48, 65, donc, il contient bien toutes mes données, la dernière, alors, si on regarde les dernières, c'est la question plus intéressante, parce qu'on les contextualise, bien, comme c'est un réel, le système met un point pour dire, il y a une valeur à virgule, ici, là, c'est le L réel, donc, pareil, et puis là, on voit bien la tempo, voilà, écoutez, tout est vérifié, je pourrais modifier, bon, je n'ai pas fait le code pour le fbrid, mais il est vraiment à l'identique, rien n'a changé dans le principe, on pourrait modifier le code et le relire sans souci, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.